bonjour à toutes nous voici avec le be my folk fleur alors vous me faites bien rire quand vous le dites parce que vous n'avez plus dans quel ordre alors vous dites be my fleur enfin c'est très très drôle de vous de vous écouter avec ça voilà on travaille le folk avec notre petite pastille de tissu et on va maintenant s'attaquer à une bordure alors comme vous pouvez le voir moi ici là j'ai fait donc un central de cinq fois cinq blocs c'est à dire donc 25 25 petits carrés d'appliqués fleuris avec des fleurs toutes rondes plus rondes les unes que les autres voilà ce que ça donne pour l'instant donc aujourd'hui on va travailler la bordure donc la bordure elle va mesurer la moitié d'un bloc voilà donc ici vous avez votre bloc qui fait une certaine mesure vous allez rajouter une bande de bordure qui va faire la moitié d'un bloc ce qui va nous donner la possibilité par derrière de refaire nos blocs carrés d'appliquer et il y en aura six voilà on pourra continuer nos blocs mais on va là travailler une bordure intermédiaire pour cette bordure intermédiaire il va vous falloir des petites pastilles par ici que vous pouvez voir il va vous falloir du mouliné un petit peu de laine noire ou du perlé comme vous voulez et puis surtout il va vous falloir voilà pas mal de perlés numéro 8 noir ensuite vous allez avoir besoin d'un petit gabarit celui-ci donc vous voyez je vous ai marqué la mesure c'est une petite larme une petite navette qui fait donc 4,5 cm de haut par 2,5 cm de large vous allez avoir besoin de votre crayon blanc et vous allez tracer les petites navettes vous allez les tracer comme ça aux angles des blocs c'est à dire là il ya un bloc deux blocs hop on fait une petite feuille d'un côté hop on fait une petite feuille de l'autre vous vous mettez ici pareil vous la maintenez et donc vous tracez vos petites navettes quand vous les aurez tracer vous allez toutes les broder au coton perlé numéro 8 noir au point d'arête donc au point d'arête ça va donner ça voilà vous pouvez voir et ensuite à l'intérieur de chaque petite navette au point d'arête vous allez donc appliquer une petite pastille au milieu pour vous rendre la tâche moins difficile vous prenez votre petit stylo de colle textile et puis à l'emplacement des navettes vous faites un petit point et puis vous collez vos pastilles il va donc vous falloir des petites pastilles plutôt de petite taille qui vont pouvoir rentrer dans les petites navettes ici et il va vous en falloir des un petit peu plus grosse de cette taille là que vous allez placer elle entre les bouquets de navettes c'est à dire que en face au milieu en face d'un bloc vous aurez une fleur travaillé et aux intersections des blocs vous aurez deux navettes brodées on va donc faire le point d'arête de cette façon là on 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 ... 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 le travail et voir un petit peu voir un petit peu ce que ça donne parce que par exemple vous voyez là ces deux jolis yeux là qui nous font un petit clin d'oeil bon ben je suis pas sûr de vraiment aimer ce côté ce côté petit taille qui nous regarde voilà donc je vais voir un petit peu comment on va faire écoutez travaillez bien brodez bien et puis à très bientôt